Merci. Je vais laisser la parole à M. Gilles Lurton, député d'Île-et-Vilaine de Saint-Malo, conseiller municipal aussi, je crois, de la ville de Saint-Malo également, et donc coprésident de la commission littorale à l'Assemblée nationale, qui va nous présenter et nous exposer les attendus d'un élu de la République dans le cadre de nos travaux de recherche. Comment vous faites pour vous appuyer sur nos analyses ? Qu'est-ce que vous attendez éventuellement de nous, de ce type d'événements, pour faire avancer un petit peu les choses ? Merci. Bien. Bien, bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi pour mon retard, mais comme l'a dit M. Pouvreau il y a quelques instants, mercredi est toujours très chargé à l'Assemblée nationale, et je devais intervenir auprès de la ministre de la Santé sur les complémentaires santé, puisque je suis membre de la commission des affaires sociales. Et c'est un peu mon boulot, et c'est vrai que ça a pris, comme d'habitude, beaucoup de retard. Je tiens à vous remercier de me donner la parole au terme de votre première journée de colloque. Je crois que c'est la première. Voilà, c'est ça, le colloque international francophone sur l'observation du niveau de la mer pour l'ingénierie et la recherche. Et j'en suis d'autant plus heureux que, comme vous le disiez, M. Pouvreau, il y a quelques instants, je suis moi-même un élu du littoral du nord de la Bretagne, élu d'une circonscription qui va du Mont-Saint-Michel à Saint-Briac-sur-Mer, en passant par Cancale, Saint-Malo et Dinard. C'est dire, par exemple, si les problèmes du littoral y sont prégnants, c'est dire si les sujets de submersion marine et de trait de côte nous ont préoccupés pendant ces dernières années. C'est dire aussi si les sujets que vous abordez ici restent d'actualité. Ils m'ont occupé en tant qu'élu local, puis en tant que parlementaire pendant toutes ces dernières années. Et c'est vrai qu'ils continuent de nous préoccuper aujourd'hui. Et je pense que votre colloque, à ce niveau-là, a beaucoup d'utilité. Votre rôle, donc, à vous, c'est de travailler techniquement et scientifiquement sur de tels phénomènes climatiques et environnementaux. Et je n'aurai pas, moi, pour ce qui me concerne, la prévention de vouloir m'immiscer dans cette partie de vos connaissances et de votre travail. J'en serais certainement bien incapable. La question qui se pose à moi ce soir et que je souhaite aborder quelques instants avec vous est de savoir comment les institutions parlementaires de notre République, l'Assemblée nationale que je représente ici, peut s'accommoder des avancées scientifiques et techniques sur lesquelles vous travaillez. La question générale qui se pose aux élus de la nation, comme elle se pose d'ailleurs aux élus locaux, est de savoir comment faire les choix les plus pertinents et les plus rationnels, c'est-à-dire les moins dispendieux des deniers publics. Mais la question se pose aussi à ces mêmes élus de trouver les meilleures solutions pour que les femmes et les hommes puissent continuer de jouir de leur territoire tout en leur assurant une sécurité optimale sur laquelle nous ne pouvons transiger en cas d'événements climatiques de grande ampleur qu'il nous faut prévoir. En ce sens, je veux vous dire que parfois, les mesures que nous devons prendre, et je vais essayer de vous le démontrer un peu, les mesures qui nous sont parfois imposées par les services de l'État, peuvent contraindre dans une certaine mesure l'installation, la vie quotidienne des personnes sur un territoire. Ça a été le cas du territoire dans lequel je suis élu. Et nous, notre rôle d'élu, c'est aussi de concilier cette sécurité totalement indispensable, sur laquelle, je vous l'ai dit, on ne peut transiser, de ces désidératas des habitants de nos territoires. Et c'est aussi sans doute là que se trouve la principale contrainte des élus, celle qui, parfois, peut-être mal comprise par les scientifiques, conscients des dangers que peuvent représenter les phénomènes climatiques, conscients des dangers que peuvent représenter les phénomènes de submersion marine, eh bien, parce qu'ils imposent effectivement des normes qu'ils trouvent les plus justes pour la sécurité, et qui, parfois, peuvent être mal comprises à la fois par les élus et par les populations. Au préalable, je souhaite vous dire que l'intérêt que je porte à ces sujets liés à la mer et au littoral sont certainement nés d'un territoire de responsabilité publique qui, évidemment, vous l'avez compris, borde le littoral, mais surtout d'une expérience de terrain liée à l'application des circulaires Fillon de 2011 qui ont fait suite au drame de fausses-sur-mer en Vendée que vous connaissez tous. En effet, dans notre pays, lorsque nous sommes confrontés à un problème important, nous réagissons toujours dans l'immédiateté, et c'est un peu normal, le rôle de l'État, c'est encore une fois de protéger ces populations, parfois même dans l'émotion, par de nouvelles réglementations. Et c'est ainsi que ces circulaires sont venus réglementer de manière unilatérale et avec une application identique sur tout le littoral, alors que nous savons tous ici que notre littoral est très varié d'une région à l'autre, et c'est d'ailleurs aussi ce qui en fait sa beauté, ce qui en fait sa richesse. En baie du Mont-Saint-Michel, nous sommes confrontés à un problème différent de celui de la côte atlantique, mais nous avons dû appliquer les mêmes normes que celles qui ont été appliquées en côte atlantique à la suite de la tempête Exintia. Dans cette baie, la baie du Mont-Saint-Michel, nous observons un phénomène de recul de la mer, paradoxalement, à ce qu'on pourrait penser, et à tout le risque de submersion marine. Dans la baie du Mont-Saint-Michel, les herbus actuellement envahissent les grèves qui bordent de l'édic, si bien que, même par grande marée, la mer n'arrive que très rarement à ce que l'on appelle la digue de la Duchessane, qui est la route qui borde toute la baie du Mont-Saint-Michel, entre Cancale et le Mont-Saint-Michel. Et donc, le risque de submersion, qui est pourtant réel, apparaît souvent aux élus comme moins important, même s'ils ont bien conscience qu'il existe et qu'il est impératif de prendre des mesures pour protéger les populations. Cette expérience de terrain, tout juste débutante au moment de ma première élection à l'Assemblée nationale en 2012, m'a tout de suite conduit à orienter mes centres d'intérêt vers les parlementaires qui s'intéressaient le plus à ce sujet. Et pour cela, à l'Assemblée nationale, nous disposons de plusieurs moyens d'action qui sont aussi à votre disposition, parce que nous apprenons beaucoup de ce que vous pouvez nous apporter. Il existe à l'Assemblée nationale des commissions permanentes dans lesquelles se répartissent les députés. Ces commissions permanentes sont au nombre de huit. Elles sont au cœur de la préparation, de la discussion et de l'adoption des projets de loi qui nous sont soumis par le gouvernement. Elles sont aussi au cœur, et j'y tiens beaucoup de mon côté, elles sont au cœur du contrôle de l'application des lois. Je trouve que le Parlement ne travaille pas toujours suffisamment sur le contrôle de l'application des lois qu'il vote en fonction des majorités qui se succèdent. Par exemple, nous pourrions très bien imaginer que la commission du développement durable, de l'aménagement et du développement, soit au cœur du travail sur ces sujets de submersion marine et d'aléas climatiques. D'autant que cette commission, comme les autres d'ailleurs, a toute faculté de se saisir de questions en l'état des connaissances scientifiques et techniques et des interrogations qu'elle soulève. Pour cela, elle le fait très régulièrement par des auditions de scientifiques en fonction des auditions des sujets qu'elle a à étudier. À titre d'exemple, la ministre de l'Assemblée nationale vient de créer une mission d'information sur les freins à la transition énergétique. C'est la commission du développement durable qui a demandé la création de cette mission sur les freins à la transition énergétique. Et elle a demandé aussi une commission d'enquête sur l'impact économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables. Des députés sont nommés dans ces conditions et rencontrent toute personne susceptible de leur apporter, de les éclairer sur les mesures à prendre sur ces domaines. Bien moins, ces commissions permanentes voient le plus souvent leur temps absorber par l'ordre du jour des textes de loi transmis par le gouvernement à l'Assemblée nationale, ce qui laisse peu de temps pour exercer ce pouvoir de contrôle. Pourtant, je vous l'ai dit, selon moi, essentiel. Je préférerais moins d'inflation législative, moins de textes de loi et davantage de contrôle sur l'application des textes votés, davantage de missions d'enquête sur cette application des textes votés. Néanmoins, je dois reconnaître que nous disposons aussi d'une pratique qui est très développée à l'Assemblée nationale, et c'est celle dont vous m'avez demandé de vous parler un peu aujourd'hui, c'est celle des groupes d'études. Je dis qu'il en existe actuellement plus de 130 sur tous les sujets. Tous les sujets font l'objet de créations de groupes d'études à l'Assemblée nationale, et les députés s'inscrivent en fonction de leur affinité. Ils sont ouverts aux députés qui sont intéressés par les thèmes en cause, par exemple, pour ceux en lien avec la mer, le groupe d'études eau et biodiversité, le groupe d'études économie maritime. C'est un groupe d'études auquel j'appartiens aussi. J'avais souhaité lors de ma réélection en 2017 que le président de l'Assemblée nationale, qui agrée les groupes d'études, regroupe le groupe d'études économie mer et économie maritime avec le groupe d'études littorales, tant ces deux sujets me paraissaient liés, malheureusement, malgré les engagements qu'il avait pris vis-à-vis de moi. Ça n'a pas été le cas. Il y a aussi un groupe d'études arctique, antarctique, maires australes et antarctiques françaises. Enfin, je vous le disais, ce groupe littoral que je co-préside avec un député de la majorité, toujours une co-présidence député de la majorité, député d'opposition, pour assurer le maximum d'équité sur le travail de ces groupes. Et mon co-président est Lionel Causse, qui est député des Landes, moi-même étant député de l'opposition. La mission de ces groupes d'études est principalement d'assurer une veille juridique et technique sur des questions spécialisées de nature économique, sociale ou internationale. Le groupe d'études littorales comprend 28 membres. Il n'y a pas de normes. C'est en fonction des députés qui souhaitent s'y inscrire. Chaque député est libre de s'y inscrire en fonction de ses centres d'intérêt, des problématiques qu'il rencontre dans sa circonscription. Ses moyens de travail recoupent en partie ceux d'une commission parlementaire permanente. Il a toute possibilité d'auditionner. Et actuellement, nous auditionnons des scientifiques de la faculté de Nantes sur l'érosion du littoral, sur le trait de côte, de rencontrer des responsables de l'exécutif. Quand nous souhaitons entendre un ministre, nous convoquons le ministre. Le ministre doit répondre à chaque fois au Parlement. Il est à la disposition de l'Assemblée nationale et du Sénat pour répondre à leurs questions. À l'heure où je vous parle, le ministre de l'Intérieur est auditionné par la Commission des lois sur les incidents qui se sont produits à Paris pendant ces dernières semaines. Et nous avons aussi toute capacité, en fonction du travail que nous accomplissons, en fonction des études, en fonction des auditions que nous menons, de déposer des propositions d'amendement à des textes de loi. C'est-à-dire que vous, ce que vous nous apprenez, les sujets sur lesquels vous nous éclairez, les idées politiques que l'on peut émettre pour améliorer la loi, eh bien, en général, nous nous appuyons sur les scientifiques pour être sûrs que nous ne faisons pas d'erreurs. Nous pouvons aussi rédiger des propositions de loi sur la base de ces groupes d'études. Ainsi, sous ce quinquennat, l'annonce d'une loi sur le logement et l'aménagement numérique, avec une large partie portant sur les règles d'urbanisme, c'était la loi Elan, elle a été l'occasion pour le groupe littoral de travailler sur un problème auquel nous sommes confrontés dans nos régions littorales, celui de ce qu'on appelle les « dents creuses » soumises à la loi littorale et dans lesquelles il n'est pas possible de construire, même quand elles se situent dans des espaces fortement urbanisés. En d'autres thèmes, nous avons des hameaux qui bordent le littoral, parfois éloignés du littoral, parce que la loi littoral s'applique souvent très loin du... Enfin, très loin, tout est relatif, mais assez loin du littoral. Nous avons des hameaux dans lesquels il y a parfois des trous entre deux maisons. Aujourd'hui, les maires n'ont pas le droit de les urbaniser parce que leur territoire est soumis à la loi du littoral. J'ai dans ma circonscription une commune qui s'appelle Le Mondeul, elle a 100 m² du territoire de la commune qui est sur le secteur littoral. Le reste n'est pas sur le secteur littoral. Mais toutes les règles de la loi littoral s'appliquent de façon identique à la commune, si bien que tous les permis de construire sur cette commune sont aujourd'hui complètement gelés, alors qu'il y a des espaces qui, à mon avis, ne poseraient aucune... À mon avis, en tout cas, ne poseraient aucune difficulté s'ils pouvaient être construits. Par exemple, on peut imaginer un abri en bois entre deux longères ou ce genre de construction. Notre travail, les auditions que nous avons menées, les rencontres nombreuses avec les cabinets ministériels, nous ont permis de rédiger quelques amendements à la loi Elan, des amendements transpartisans, c'est-à-dire qu'ils étaient déposés par tous les groupes politiques, sans considération politique. Et le fait d'être regroupés en groupes d'études parlementaires pour déposer ce type d'amendements auprès du gouvernement leur donne une certaine crédibilité, en tout cas plus de crédibilité, que lorsqu'ils sont présentés individuellement par les parlementaires. Nous avons d'ailleurs pu les faire aboutir. C'était M. Mézard, le ministre, qui suivait le dossier à l'époque. Et ces amendements, ils ont maintenant force de loi. De même, nous nous sommes emparés de certains sujets d'actualité, par exemple, comme la présence de CRSMNS sur les plages du littoral pendant les périodes d'été. Cette présence est souvent remise en cause par les différents gouvernements qui voient une source d'économie et de disponibilité des forces de police. Nous nous sommes battus avec le groupe littoral pour maintenir ces personnes sur les plages parce que nous, nous y voyons une utilité. Les parlementaires qui sont sur le terrain et qui côtoient ces personnes y voient une utilité. Jusqu'à présent, nous avons pu maintenir cette disposition en travaillant avec les forces de police, en travaillant avec le ministère de l'Intérieur. Enfin, toujours à titre d'exemple, et sans que cela soit exhaustif, sous le précédent quinquennat, nous avons travaillé sur les problèmes de submersion marine qui vous ont sans doute préoccupé aujourd'hui. Et nous avons tenté de faire comprendre au gouvernement les difficultés rencontrées sur nos territoires pour appliquer les réglementations. Avec l'appui de mon groupe littoral, le précédent groupe, sous le précédent quinquennat, parce que les groupes se reconduisent d'un quinquennat à l'autre, j'ai pu faire venir la ministre de l'Environnement à l'époque en baie du Mont-Saint-Michel pour lui montrer sur place le bien fondé des observations que nous avons à faire sur l'application qui était faite des circulaires sur la submersion marine et qui gelait la quasi-totalité de l'urbanisme des communes de la baie du Mont-Saint-Michel. Il s'en est suivi une demande de rapport de la ministre demandée à des inspecteurs généraux qui, là encore, se sont appuyés évidemment sur les parlementaires du littoral mais également sur des scientifiques pour s'assurer de ne pas commettre d'erreur parce que ça n'est pas le tout de dire que les textes sur la submersion marine vont trop loin, on gèle la totalité des périmètres des communes qui bordent le littoral. Après, les inspecteurs reviennent et disent que peut-être qu'on a été trop loin, on peut être moins sévère, on peut délibérer plus de terrain pour la construction et que demain, après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, se pose un problème de submersion et que les terrains qu'on a libérés se trouvent à ce moment-là inondés. Vous voyez toute la responsabilité qu'il pourrait y avoir à prendre de telles décisions. Donc elles doivent être vraiment tout à fait fondées, respecter les données scientifiques dont nous disposons. Alors oui, le Parlement n'ignore pas qu'il doit remplir ce rôle dans un monde scientifique et technologique et il ne s'agit nullement dans notre travail de prétendre dire le vrai entre les théories ou les approches scientifiques et techniques. Il s'agit plutôt d'un effort de compréhension des enjeux et des conséquences des avancées scientifiques et des techniques. Nous avons d'ailleurs la chance de bénéficier dans notre pays d'un office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques commun à l'Assemblée nationale et au Sénat et composé à parité de députés et de sénateurs, 18 membres de chaque chambre. Son rôle est d'informer le Parlement des conséquences des choix de caractère scientifique et technologique afin d'éclairer ses décisions. À cet effet, il recueille des informations, met en œuvre des programmes d'études et procède à des évaluations. Il comprend un conseil scientifique de 24 personnalités choisies pour 3 ans en raison de leurs compétences. Par exemple, ce comité compte aujourd'hui parmi ses membres M. Jean-Pierre Gattuso, directeur de recherche au laboratoire océanographique de Villefranche-sur-Mer. C'est dire si vos travaux peuvent trouver toute leur place dans nos débats. Et je tiens ce soir à vous en remercier et à vous en féliciter tout particulièrement. À chaque débat budgétaire à l'Assemblée nationale, nous ne manquons pas d'entendre la réplique du Baron Louis, ministre des Finances sous la Restauration. « Faites-moi de bonnes politiques et je vous ferai de bonnes finances », disait-il pour ma part. Et pour conclure cette exposée, je serais tenté de vous dire, sans que vous puissiez y voir d'irrévérences, mais plutôt un témoignage d'estime et de confiance, « Faites de bonnes sciences pour que nous nous fassions de bonnes politiques ». S'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. Merci, M. le député, pour cette intervention. Bruno Frachon, je suis le directeur général du CHOM. Je crois que vos propos illustrent parfaitement la problématique de l'articulation entre la décision et l'expertise scientifique, qui est une préoccupation qui n'est pas absente maintenant des travaux scientifiques. Et on le voit maintenant de plus en plus, que ce soit dans les organismes scientifiques ou les organismes d'expertise, d'avoir le souci de ce lien, de cette articulation entre la décision et l'expertise, qui est un sujet difficile, que ce soit dans le domaine de l'environnement ou dans le domaine de la santé que vous connaissez également. A cet égard, ce n'est pas tellement une question, mais peut-être un commentaire sur lequel vous pourrez peut-être réagir. Je crois qu'il est important d'avoir en tête que cette expertise scientifique, dont vous voulez qu'elle soit bonne pour qu'elle fasse de bonnes politiques, elle s'appuie sur des outils. Et je crois que c'est aussi quelque chose dont il faut avoir conscience peut-être aussi au niveau politique. Parmi ces outils, il y a l'observation. Et je crois que dans nos problématiques, tout particulièrement dans cette époque de changement, d'évolution du climat et donc de changement des conditions naturelles, je crois qu'il est important d'insister sur le besoin de continuer et de pouvoir disposer d'observations et d'observations pérennes. Et ça, c'est quelque chose, je crois, d'important. Peut-être aussi une deuxième remarque, puis je m'arrêterai là, parce que je crois qu'elle est assez illustrative des travaux et de l'Assemblée qui est ici, c'est que, bien entendu, vous avez situé nos travaux dans la perspective nationale, puisque ce sont vos responsabilités. Je crois qu'on doit avoir en tête, et je sais que l'Assemblée, là aussi, le fait que c'est un problème international. Il y a des sujets qui sont mondiaux. Et je crois qu'à cet égard, la coopération qu'il peut y avoir entre les différents pays riverains, des bassins océaniques, qui sont les nôtres, est quelque chose d'extrêmement important. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette intervention. Évidemment, je partage totalement ce que vous venez de dire. Le problème, il est maintenant international, il est mondial. C'est tout le problème du climat, c'est tout le problème des phénomènes environnementaux. et le pays seul, à mon avis, n'apporterait rien. L'étude serait, de mon point de vue, complètement baisée. Je remarque une chose, c'est que dans toutes les structures que nous créons, vous voyez, actuellement, on a, dans la circonscription de Saint-Malo, celle de Dinan également, j'étais à Strasbourg hier pour négocier d'ailleurs sur ce sujet, nous avons une rivière qui s'appelle Larence, sur laquelle a été créée une usine marémotrice. En 1963, il nous y avait un peu plus tard par le général de Gaulle, qui s'appelle le barrage de Larence et qui produit de l'électricité. Cette usine marémotrice, qui est un véritable prototype, dont nous sommes fiers, a modifié l'environnement de la rivière par son action sur les marées et a fait une partie de responsabilité. Je suis prudent, parce que je ne voudrais pas dire toute la responsabilité, puisque d'autres fleuves ont tendance à beaucoup s'envaser sans qu'il y ait une usine marémotrice, mais il semble que cette usine marémotrice ait fait que l'envasement du fleuve dans lequel la circulation maritime doit être totalement respectée et de Manille se fait de manière beaucoup plus forte. Nous travaillons actuellement sur un projet qu'on appelle, alors on ne dit pas de désenvasement, on dit de gestion des sédiments, c'est-à-dire qu'il faut qu'on retire plus de 500 000 tonnes de sédiments et qu'on le fasse régulièrement, parce qu'au fur et à mesure qu'on retourne, la base revient. Pour cela, nous avons créé, évidemment, une structure politique de l'ensemble des maires qui bordent cette rivière, des deux départements, l'île-les-Villaines et les Côtes-d'Armor, mais également, nous nous sommes entourés, et c'est une obligation maintenant, d'un conseil scientifique qui, effectivement, vous avez utilisé le mot observe, qui observe les évolutions, qui étudie et qui nous conseille sur ce que nous pouvons faire et sur ce que nous ne pouvons pas faire. Et moi, je crois vraiment en cet apport pour les décisions. Vraiment, nous avons à travailler ensemble. Sans vous, nous ne savons pas bien faire. Et sans nous, vous avez du mal à faire appliquer les observations tout à fait légitimes que vous avez étudiées, encore une fois, scientifiquement, que vous faites. Moi, je tiens beaucoup à cette expertise dont nous avons réellement besoin. Oui. Bonjour, monsieur le député. Je suis Gognéry Lecausanet du BRGM. Voilà. En fait, vous avez un petit peu évoqué, mais on a parlé du changement climatique aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, les émissions de gaz à effet de serre en France sont en augmentation. Oui. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous, en tant que député et en tant que membre du Parlement, vous pensez avoir comme levier d'action pour faire en sorte, ben voilà, que déjà la France montre l'exemple en termes de politique climat ? Alors, le sujet... Bon, il faut que la France montre l'exemple. Il faut aussi que le sujet soit traité de façon internationale, au niveau européen et de façon internationale. Et à mon avis, l'Europe a aussi un grand rôle à jouer. Toutes les mesures susceptibles de faire en sorte d'améliorer ces phénomènes sont nécessaires. Dans les lois, nous votons toute une série de mesures. Par exemple, nous avons eu au mois de septembre un vote sur la loi, le vote de la loi sur l'agriculture et l'alimentation. Dans cette loi, nous avons... Alors, évidemment, une autre loi revient un peu dessus après. Nous avons pris la décision d'interdire tous les conditionnements à base de plastique. Ça, c'est déjà un premier élément. Nous avons pris une décision sur laquelle je suis très critiqué, sur laquelle beaucoup de parlementaires sont très critiqués, sur l'utilisation des pesticides. C'est-à-dire que le président de la République s'est engagé à arrêter l'utilisation de certains pesticides, notamment le glyphosate, à l'heure où on parle tant, sous trois ans. Il est un peu revenu sur cet engagement depuis. Mais enfin, c'était l'engagement au moment du vote de la loi qu'on avait. Et à ce moment-là, a été posé un amendement de certains députés de groupes plus écologiques, mais maintenant, ils sont dans la majorité en marche, mais enfin, anciens députés écologiques, demandant à ce que cette interdiction soit inscrite dans la loi, de façon à être sûre qu'elle soit bien appliquée. Eh bien, vous voyez, alors tout ça, ce sont des éléments qui contribuent, ce sont des décisions qui contribuent à l'amélioration, mais à l'endiguement de ces phénomènes où cet amendement n'a pas été adopté. C'est ce qu'on reproche aux députés comme moi. Je n'ai pas envie de le dire devant vous. Nous sommes en négociation actuellement avec les agriculteurs. Nous sommes en négociation avec les organismes scientifiques. Nous sommes en négociation avec les surfaces commerciales pour faire en sorte que cette décision d'interdire le glyphosate soit appliquée dans trois ans. Quand vous êtes en négociation avec quelqu'un, si vous lui dites on va négocier, mais de toute façon que vous acceptiez ou non, ça s'appliquera, puisque maintenant, c'est inscrit dans la loi, eh bien, la négociation, évidemment, votre interlocuteur, il n'a plus envie de travailler avec vous. Donc, on ne pouvait pas, au moment où on a discuté la loi, inscrire de force dans la loi en sachant que s'il le fallait, on a toujours la possibilité de redéposer un texte de loi, un amendement, un texte interdisant. Mais pour le moment, nous sommes sur cette phase de négociation et nous avons créé une commission après le vote de la loi, une commission de suivi de sortie de glyphosate, dont je suis membre. Toutes les semaines, demain matin, nous nous réunissons, nous rencontrons les ministres, nous rencontrons les syndicats agricoles, nous rencontrons les scientifiques qui peuvent nous apporter là-dessus et toutes les semaines, nous essayons d'avancer pour obtenir que cette interdiction devienne effective. C'est une série d'éléments de ce style qui contribuent à endiguer les phénomènes de détérioration du climat. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais si vous voulez, ce que je veux dire, ce n'est pas une mesure. C'est tous les jours que nous travaillons sur la transition écologique. Tous les jours. Tous les jours, nous apportons de nouveaux éléments susceptibles d'améliorer les choses. Le problème, c'est que nos décisions ne sont pas comprises dans la population. Moi, je le ressens comme ça aujourd'hui. Nous avons du mal. Quand vous avez des heures et des heures de discussion sur un sujet et qu'il en sort une décision, c'est souvent difficile à expliquer à une population qui réagit souvent sous le moment d'émotion de ce qu'elle a pu voir médiatiquement, des dernières interpellations dont elle a fait l'objet. Et c'est vrai qu'actuellement, ce type de décision, nous avons beaucoup de mal à l'expliquer. Nous avons d'autant plus de mal à l'expliquer qu'on en a eu la démonstration au mois de novembre avec l'augmentation des prix du carburant. L'augmentation des prix du carburant, elle était destinée en partie de façon limitée, mais à assurer une meilleure politique de transition écologique et de transition énergétique, notamment. Cette politique, elle n'a pas été comprise par la population parce que l'on a fait peser, au lieu d'assurer cette transition socialement, on l'a fait peser sur les habitants du pays et souvent ce qui avait le plus de difficultés. Il y a un moment où c'est normal que quand on n'explique pas bien les choses, quand on fait peser les choses sur toujours les mêmes personnes, il y a un moment où c'est normal que ces politiques ne soient pas comprises. Pour autant, je pense que la population reste très sensible à cette transition écologique que nous devons assumer d'urgence, dans les mois d'heure. Nous avons trop de retard à se saisir dans les mois et dans les années à venir. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui ? Bonjour, Frédéric Ponce du CRMA. J'avais une question. On nous parle souvent de changer de système, de paradigme. Il y avait les Assises nationales des risques naturels lundi et mardi à Montpellier. On a discuté, aujourd'hui, on n'a pas discuté avec le monde de l'assurance par exemple. En France, on a un système particulier qui s'appelle le système cadenat où, en gros, quelque part, tout le monde paye la même chose de n'importe quel endroit où il habite en France. Et ce système cadenat, il avait été mis en parallèle du système des PPR qui se voulait assez dur et assez rigide par l'État pour dire d'un côté, je suis un peu rigide en disant sur l'urbanisme, je bloque. Par contre, de l'autre côté, je suis clément, c'est-à-dire que s'il y a des submersions, des inondations, des risques, etc., je vais venir assurer tous les citoyens. Et en fait, est-ce que ce système, aujourd'hui, il ne conduit pas à ne pas changer de système ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est encore simple de pouvoir construire dans des zones à risque et en fait, le moindre élément où il y aura des dégâts, on sera remboursé encore. Et est-ce que cette solidarité, enfin, cette chose qu'on appelle solidarité, mais qui n'est pas vraiment une solidarité parce qu'il y a des endroits qui financent beaucoup plus les autres, il y a quelque part des départements qui financent complètement d'autres départements, est-ce que c'est tout à fait normal ? Et est-ce que ce système, il n'est pas en bout de course en fait par rapport au changement climatique et aux efforts qu'on doit faire en fait entre quelque part, c'est un petit peu pollueur-payeur, celui qui prend des risques en vouloir habiter près du littoral, pourquoi pas ? Mais à ce moment-là, il n'a peut-être pas à faire porter le chapeau par d'autres personnes. C'était une question que je me posais en sachant que à d'autres endroits, quand on enlève ce système-là, si on prend l'Angleterre, entre guillemets, c'est que les populations défavorisées qui habitent après dans des zones qui sont inondables et ça crée d'autres désordres. Mais voilà, je ne sais pas s'il n'y a pas une réflexion à avoir sur ce sujet-là. La question est un peu compliquée. Il y a certainement une réflexion à avoir dans ce domaine. Moi, ce que je ressens, pour le territoire que je connais le mieux, qui est celui de la baie du Mont-Saint-Michel, c'est que les habitants n'ont reçu aucune compensation aux contraintes qui leur étaient imposées. Et c'est pour ça, sans doute, qu'elles ont été très mal vécues. Ils n'ont reçu aucune compensation. On leur a dit, à partir de maintenant, vos terrains deviendront inconstructibles. Dans votre maison, vous avez 4 ans pour installer des aménagements. Alors, évidemment, plus de chambres en rez-de-chaussée, toutes les chambres à l'étage, à concilier avec les règles d'accessibilité pour les personnes handicapées. Ce n'est pas forcément facile. Mais ce n'est pas caricatural. C'était ça, mettre un anneau sur les murs des maisons en cas de submersion pour pouvoir attacher une barque. Tous ces points, ils sont clairement énumérés dans le cahier des charges qui a été établi par les services du préfet et ils sont applicables pour tous les citoyens du périmètre de submersion dans les 4 ans qui suit l'arrêté. On est maintenant à 3 ans, c'est-à-dire dans un an. Par contre, les citoyens n'ont ressenti, enfin, n'ont eu, il y a eu des recours de lancé contre l'arrêté du préfet. Ils ont évidemment échoué. À la limite, c'est heureux parce que le jour où il y aura un problème, si on n'a pas protégé les populations, il y aura quand même une responsabilité des élus qui n'auront pas appliqué. Il faut bien comprendre ça. Mais à ma connaissance, ces citoyens-là n'ont bénéficié d'aucune compensation ni financière, ni d'aucune aide financière pour aménager leur logement. Tout leur est resté à leur charge. Ils l'ont vraiment ressenti comme un préjudice qui leur a été imposé. Ils l'ont ressenti d'autant plus que les collectivités locales qui ont en charge la gestion des eaux, les comités de réglomération maintenant, ont en charge les plans, les fameux papis, ce qu'on appelle la gemapi. Et ces collectivités locales, elles font actuellement des plans d'aménagement de leur digue, mais n'ont aucun délai pour les mettre en application. D'un côté, vous voyez le citoyen qui est confronté à ce délai de 4 années à partir du moment où l'arrêté du préfet a été signé, 2015, et les collectivités locales qui, effectivement, travaillent sur des plans, n'ont pas toujours les financements pour les mettre en application parce que les aménagements à réaliser sont extrêmement, extrêmement coûteux et surtout, n'ont pas de délai pour le faire. On peut imaginer que si on impose aux collectivités locales de faire des aménagements de digues, c'est quand même pour essayer de rendre les terres qui se trouvent derrière avec moins de risques, avec moins de risques de submersion, sinon à quoi ça sert de faire les aménagements ? Tout cela, les citoyens le comprennent très mal. Aujourd'hui, les services de l'État leur disent écoutez, on va faire les aménagements, enfin, les collectivités locales feront les aménagements, mais vous, citoyens, vos terrains resteront quand même demain inconstructibles. La carte qui a été établie à la suite de l'étude d'ALEA, elle restera toujours la même et ça, les citoyens ne l'acceptent pas. C'est ce qui est vraiment la cause de... Moi, je pense, si vous voulez, que les citoyens que l'on pénalise parce que, pour les protéger, il faut quand même avoir toujours cette notion de protection, s'ils ont droit à des compensations, je n'en ai pas vu la couleur aujourd'hui. C'est mon expérience d'élus locaux qui vous parle. Bonjour, monsieur le député. Merci d'être présent parmi nous. Je profite de votre tribune avec votre double casquette en tant qu'élu national et élu local puisque moi, je travaille dans une communauté d'agglomération, la communauté d'agglomération Pays Basque. Et aujourd'hui, je voulais vous demander si vous aviez toujours dans vos groupes d'études ou dans les différentes réflexions à l'Assemblée, le projet de loi pour l'adaptation des territoires littoraux au changement climatique puisque aujourd'hui, beaucoup de territoires sont assez mûrs et ont mis en place soit des papilles ou des stratégies d'adaptation aux risques littoraux. Les mots tels que la relocalisation ne sont plus des gros mots, ne sont plus tabous et sont dans la bouche des élus même qui souhaiteraient pouvoir agir. Et par exemple, aux Pays Basques, aujourd'hui, on est très en attente d'avoir des mécanismes financiers et juridiques qui nous permettent de relocaliser. On n'a pas de réserve foncière un petit peu dans la bande des 100 mètres mais on ne peut pas reculer des enjeux dans la bande des 100 mètres vu la loi littorale et ce qui peut être discuté. Mais on est vraiment en attente de ce type de discussion et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des réflexions à l'Assemblée nationale pour remettre ce projet de loi en route ? Alors, c'est partie d'une proposition de loi qui émanait d'une députée qui n'a pas été réélue en 2017 qui s'appelait Mme Gaud qui était députée de Gironde et qui avait basé sa proposition de loi sur le phénomène de l'immeuble de Sous-Lac-sur-Mer qui était frappée qui avait été vidé de ses habitants parce qu'il était à cause de l'érosion du trait de côte bon, il y avait un danger qui s'était créé sur la pérennité de cet immeuble et ses habitants qui avaient été évacués de leur habitation ne parvenaient pas à obtenir d'indemnisation du fait que cela ne reposait sur aucun texte sur aucun fondement sur aucun fondement légal et donc la proposition de Mme Gaud visait à donner aux collectivités une proposition de loi très bien faite visait à donner aux collectivités les moyens de décider de ce qu'ils pouvaient faire vous l'avez très bien dit de leur terrain bordant le littoral pour empêcher dans l'avenir d'autres constructions sur ces parties de terrain et puis prévoyer toutes les conséquences des risques qui pouvaient se créer sur ce secteur cette proposition de loi a fait l'objet de navettes entre le Sénat et l'Assemblée nationale et malheureusement elle a été étudiée à l'Assemblée nationale en deuxième lecture au mois de février 2017 l'élection ayant eu lieu en juin 2017 la session parlementaire s'est arrêtée le 28 février 2017 je me souviens très bien j'ai beaucoup participé aux séances à cette occasion cette proposition de loi elle a été polluée par des amendements que nous avons fait adopter ensuite dans le cadre de la loi Elan mais justement on a voulu si vous voulez ajouter à la proposition de loi des éléments sur les dents creuses du littoral pour essayer de résoudre ce problème qui nous était très fréquemment soumis et en faisant cela le gouvernement de l'époque c'était madame Coste la ministre de l'environnement qui était au banc à cette époque elle n'a pas accepté les modifications que madame Gau avait accepté mais que nous nous avions proposé à la loi que madame Gau avait accepté et que le gouvernement n'a pas accepté si bien que plutôt que d'inscrire la deuxième lecture aussitôt au Sénat avant la fin de la session parlementaire il a décidé de ne plus inscrire à l'ordre du jour c'est le gouvernement qui fixe l'ordre du jour de l'Assemblée donc ils ont dit puisque c'est comme ça puisque les parlementaires en ont trop mis dans la loi et que ça ne nous convient pas et bien on ne va pas inscrire la proposition de loi et le 28 février la session parlementaire s'est arrêtée cette proposition de loi elle a été reprise dès la réélection au mois de juin 2017 par deux députés une députée de Gironde madame Pannonacle et moi-même mais comme une députée de l'opposition je suis bien conscient que les députés de l'opposition ont moins de chances de faire aboutir leur proposition de loi donc si c'est celle de madame Pannonacle qui doit être acceptée je l'accepterai je l'accepterai tout à fait et j'en serai j'en serai très heureux le groupe littoral de l'Assemblée nationale travaille beaucoup sur ce texte maintenant il faut qu'on obtienne son inscription à l'ordre du jour c'est le combat à mener et qu'on obtienne que cette solution soit définitivement résolue pour les habitants de sous-lac sur mer le tribunal a jugé depuis et enfin ils vont pouvoir être indemnisés d'autres questions ? s'il n'y en a pas merci à vous en tout cas pour votre attention et j'ai été très heureux d'intervenir devant vous merci à vous merci à vous après vous